Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo rapide de revue du nouveau Elephone M2. On a décidé de continuer malgré tout avec Elephone parce que la présentation de ce M2 au niveau internet et des annonces pré-annonce avant sa sortie semblait être un smartphone plutôt intéressant puisque Elephone annonçait enfin qu'ils allaient faire de la qualité leur cheval de bataille. Ce qui tendait à dire qu'auparavant avec les P7000, P8000 et autres, c'était pas la qualité qui faisait foie chez Elephone. Donc cette série M a inclus des nouveaux processus qualité en termes de contrôle et en termes de fabrication. Donc on a décidé pour croire en Elephone de faire la présentation de ce M2. C'est une présentation, je le rappelle, rapide. On va faire le tour du propriétaire, le tour de la boîte, le tour du smartphone mais sans plus de tests approfondis. On est bien d'accord. L'intérêt c'est de voir à première vue et au premier abord que vaut ce M2 face à notre ancien test qui était le P8000 pour lequel on a subi quelques déconvenus que ce soit de la part du smartphone, que ce soit de la part de, comment dire, lecteurs et visualiseurs, c'est en anglais ça, de personnes qui ont regardé notre vidéo sur le P8000 et pour laquelle on s'est pris un grand nombre de messages, à la limite parfois de l'insulte. Mais nous on était tue et on veut bien croire le phone donc on veut bien croire dans ce M2. Donc déjà une boîte épaisse, même très épaisse, donc avec le nom de la marque sur les deux côtés, le nom du modèle sur le couvercle et on va donc regarder le contenu de cette boîte qui met du temps à s'ouvrir parce que le couvercle est vraiment très épais. voilà. Donc le smartphone il est là et puis bah écoutez on va regarder le contenu de la boîte rapidement. alors pareil c'est CO1, tout ça pour en fait pas grand chose à l'intérieur, même pas de petit boîtier qui ronge les choses comme beaucoup de constructeurs le font actuellement. Donc on a un chargeur de 1A, vous devez le voir, voilà. Donc un chargeur de 1A, prise européenne, un câble usb, micro usb, tout ça c'est emballé. Un quick start, le phone à la nouvelle sauce, c'est à dire un vrai petit livre, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, un vrai petit quick guide et on a 3, 3, 4, non 3, protection d'écran. Alors pourquoi 3, non 4, on est bien d'accord, voilà 4. Donc une face avant, une face arrière et ça donc vous pouvez l'échanger à priori deux fois puisqu'il y en a 4. Donc le 4, bon pourquoi pas. En même temps si c'est du film de protection plus ordinaire qui se règle très très facilement ça n'a pas coûté bien cher parce que très honnêtement les films que l'on trouve en ce moment sur les smartphones sont de piètre qualité et donc on va regarder ce smartphone que nous on a déjà regardé bien entendu mais on va vous faire quand même cette présentation parce qu'on a déjà quand même notre petit avis sur ce smartphone. Alors on va regarder ce modèle. Alors on va bouger la boîte pour qu'on ait plus de place. Donc le smartphone. Alors premier point, il est fin. Il est fin et on va le comparer au P8000 que nous on a testé. Il est, semble-t-il, alors c'est soit lui qui a pris de l'avance ou soit le P8000 qui est déjà très en retard lors de sa sortie. Parce que la finition est juste magnifique sur ce modèle M2. Donc on retrouve les cadres actuels CNC. Donc non brillant sur le côté avec un biseau tout autour, très usiné et très brillant. Ce M2 est équipé d'un écran 2,5D, donc avec le bord légèrement arrondi ici. Il a un film de protection en façade et sur la face arrière, il y a un film plastique mais c'est juste pour protéger. Comme ça quoi, ce n'est pas un film de protection parce qu'il est très très mal posé, vous le voyez. Ici, il est même esquinté déjà, donc vous pourriez y installer un des films qui est fourni dans la boîte. Donc un très bel usinage. Le premier point qui saute aux yeux, c'est un très bel usinage. Un nouveau logo animé, parce que je viens de l'allumer, vous voyez plein de couleurs dedans. Donc pourquoi pas. Un film dessus qui est, bon voilà, pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'il prend très 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 facilement les empreintes. Lui aussi, vous le voyez, voilà, des belles empreintes. En façade, vous vous retrouvez avec un lecteur d'empreintes qui n'est pas sans rappeler celui du Blue Blue X Touch que vous avez pu voir dans une vidéo de présentation rapide, une revue. C'est, à mon avis, d'ailleurs, le même capteur d'empreintes. Vous avez donc les boutons Menu et Retour Android qui sont métallisés, donc non rétro-éclairés, ce qui est dommage. Ici, une lettre de notification que vous voyez, très fine, petite, mais qui clignote, voilà, qui éclaire plutôt fort, on va dire. Voilà, on va se mettre bien en face. Voilà, donc vous le voyez, ça éclaire plutôt pas mal. Une grille juste à fleurs, donc c'est très propre. Alors, donc la caméra, les capteurs, sur le côté gauche, vous vous retrouvez avec le bouton, donc marche-arrêt, bouton volume plus moins. Et les boutons sont, a priori, je dis bien a priori, mais ça semble vraiment être le cas, fait de métal. Parce que ce petit bouton marche-arrêt que vous voyez, vous voyez, il est très usiné. Et il est plutôt joli à l'œil. Donc sur le dessus, ici, vous avez un micro de compensation, c'est un très bon point. La prise Jack 3.5 entourée de son cadre, ici, en plastique, qui fait que ça fait une jolie finition. Les bagues en plastique pour laisser passer les ondes. Et ici, vous avez donc le tiroir, puisque c'est un unibody. Donc, voilà pour le tour déjà du téléphone. Et bien sûr, sur le dessous, de façon symétrique, vous avez grille de haut-parleur. Donc le haut-parleur se trouve soit à droite, soit à gauche, qu'on n'a pas testé encore. La prise micro USB, elle aussi entourée de son petit cadre en plastique, qui fait que ça fait une jolie finition. Ainsi que le micro qui se trouve ici. Donc il est fin. Plutôt joli. C'est pas un doré aussi flashy, d'ailleurs, que le P8000. C'est un doré plus discret, je trouve. En tout cas, ça fait un très joli téléphone, personnellement. Mais là où le P8000, on le trouvait aussi plutôt sympathique, n'est-ce pas ? C'était lors du démarrage que la Rome a posé quelques soucis. Et là, écoutez, ça a été plutôt une bonne surprise. Vous l'avez vu, le capteur d'emprunt, je viens de l'utiliser. J'utilise mon pouce, je recommence. Bon, là, là. Voilà, ça marche mieux. Je forçais, je crois, que j'appuie un peu dessus. Donc, ça bloquait. On recommence. Non ? Ben alors, il va me faire mentir. Parce que, pour l'instant, je l'ai trouvé plutôt réactif. Plus réactif que sur le X-Touch de BlueBoo. Donc, en termes d'interface, c'est du grand classique. C'est le classique de chez Elephone, actuellement. Sans la partie customisation d'interface et multi-ROM personnalisé, comme sur le P8000. Ça reste très sobre, très simple. Vous vous retrouvez quasiment avec, c'est une ROM stock. Puisque les icônes n'ont pas été modifiées. Tout ce qui est bouton n'a pas été modifié. Vous vous retrouvez ici avec le bouton toutes les applications. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons rien installé. Il est d'origine. Et donc, voilà ce que vous avez d'origine. Vous vous retrouvez donc avec Maps et Gmail. Le Play Store, bien entendu. Puisque c'est quand même des smartphones prévus pour l'exportation. Donc, ils y installent la totale. Vous avez aussi YouTube. Et le service, donc, de chez Elephone. Qui vous permet, on va vous montrer ça. D'indiquer à l'Ephone en retour. Si vous êtes content du smartphone. Vous évaluez aussi votre revendeur. Enfin, voilà. Vous donnez un certain nombre d'informations que vous envoyez chez Elephone. Donc, voilà en termes d'interface. Et, au niveau, donc, pour le reste. C'est du classique. C'est du Lollipop. C'est du 5.1. Donc, au niveau des paramètres, rien de particulier. Si ce n'est, je crois qu'ils l'ont nommé. Que je ne dise pas de bêtises. Ou c'est sûr. Non, je confonds avec un autre. Ok. Donc, voilà. Vraiment rien, rien de particulier. Donc, pour rappel, ce smartphone. C'est un smartphone équipé de 3Go de RAM et 32Go de ROM. Ce qui est très intéressant. Ce qui est, quelque part, le concurrent du BlueBoo X-Touch ou du Ligoo Elite 1. Sauf que lui, il est en 5.5 pour l'écran. Donc, un écran plutôt important. Par rapport au BlueBoo et au Ligoo. Mais, c'est même espace pour la RAM. Et même espace de stockage pour la ROM. Voilà. Donc, 3Go et 32Go. Il est équipé du MT-6753. Donc, un smartphone qui devrait plutôt bien fonctionner. Puisqu'il est équipé du Malité 720, bien entendu. Donc, ça reste un classique. Mais, ce qui était le cheval de bataille de Elephone. En indiquant qu'ils allaient faire le contrôle qualité. Quelque chose d'important pour la série M. Ça semble être vraiment le cas. Parce que, là, pour cette fois. C'est, clairement, zéro défaut en termes d'interface logicielle. Voilà. Tout fonctionne correctement. On n'a eu aucun bug pour le moment. Il est connecté sur notre Wi-Fi. Et il n'y a eu aucun souci pour la connexion. En même temps, que je ne dise pas de bêtises. Oui, on est sur notre routeur supérieur. Donc, on a un routeur à un étage supérieur. Et vous le voyez qu'il y a comme une dalle de béton. Et il ne manque qu'un petit trait sur le Wi-Fi. Le seul point négatif, je dirais, c'est qu'on n'a pas le pourcentage pour la batterie ici. Mais, donc, le Wi-Fi semble plutôt bon en termes de réception. Maintenant, il faudra faire nos tests approfondis et plus en détail. Pour vérifier ce qu'il donne en termes de traitement graphique. En termes de score au niveau d'un toutou avec ce processeur. Est-ce qu'il est mieux que d'autres ? Est-ce qu'il est plus optimisé ou pas ? Donc, voilà pour la première revue d'un smartphone qui est clairement plutôt une réussite à la fois design. Parce que, bon, voilà, c'est un design somme toute classique. Qui n'est pas, sans vous rappeler pour l'arrière, un certain Nexus 6P. Pour ceux qui sont au courant. Voilà, donc, deux barres noires en haut et en bas, qui ressemblent étrangement, effectivement, au Nexus nouvelle génération. Le Nexus de Google. Mais, c'est un smartphone vraiment plutôt agréable à l'œil. Même, moi, je trouve personnellement, pour ma part, agréable à l'œil. Avec une très jolie finition. On vous la remontre. Donc, une très jolie finition. Un très beau cadre à l'œil. Il n'est pas lourd en main. Pour un 5,5 pouces, il est assez léger. Maintenant, il faudra voir, par rapport à la légèreté, ce que vaut la batterie. Et donc, ça, ça sera au prochain épisode du M2 par Elephone. Eh bien, écoutez, sur ce, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air ou un pouce bleu dorénavant. Nous mettre un commentaire, nous dire ce que vous pensez de la vidéo ou de ce que vous pensez du téléphone. Et puis, partagez, surtout, comme ça, plus il y aura de fous, plus mieux ce sera pour nous tous. Eh bien, écoutez, sur ce, on vous souhaite un bon courage. Parce que nous, on a commencé tôt. Et puis, surtout, une bonne continuation. A plus, ciao.